bonjour alors là je vais vous montrer tout de suite comment on construit un drone dans une vidéo en 3d vous verrez c'est très sympa et après je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser des petites vidéos 3d animations assurées et succès garantie je viens de vous montrer comment vous pouvez construire un drone bon c'est pas très réaliste mais c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez faire des animations très sympa avec powerpoint et les éléments 3d qui existent déjà donc je vais vous montrer comment faire une animation 3d très facilement alors déjà qu'est ce que vous allez vouloir faire dans cette présentation on va parler de chat parce que c'est quelque chose de très sympa donc on peut par exemple ici mettre une image d'une maison avec un jardin par exemple voilà notre image maintenant nous allons choisir un chat en 3d qui va occuper notre histoire on va dans l'insertion on va dans modèle 3d et ont choisi les modèles 3d qui sont déjà prêts à l'emploi ici vous avez des petits icônes en dessous là qui montre que ces modèles 3d qui sont dans derrière ces cases vont être animés pour les autres ils sont classés par catégorie donc il y aura de tout on va choisir tous les modèles animés et c'est parti il a nous avons et bien est-ce qu'il y a un chat normalement il devrait y avoir un chat j'ai déjà vu voilà il est là le chat mais vous avez des petits bonhommes marrant aussi vous pourriez faire avec des petits bonhommes marrant là je vais le faire avec le chat et je vais insérer le chat donc le chat est en train d'écrire mais on a peut-être des possibilités plus sympa d'animation pour ce chat donc on va aller voir dans les scènes la deuxième scène c'est miaou ici la troisième il se gratouille la quatrième il se détend la cinquième il va aller voir en dessous un tapis la sixième il prend son ordinateur et la septième il essaye de regarder ce qui se passe derrière on va choisir qu'est ce que l'on veut faire en premier donc on va lui donner une animation la deuxième animation c'était il miaulait donc ça me paraît pas mal un chat qui miaule devant la porte de la maison on peut le mettre ici mais ça fait un peu gros comme ça mais on va le mettre là allez voilà donc maintenant on va cliquer sur la diapo et on va cliquer droit et dupliquer la diapositive et la animation et il y a les différentes scènes qui s'affichent en haut on va prendre la scène 3 qu'est ce que fait la scène 3 il se gratouille l'oreille c'est parfait on va à nouveau dupliquer la diapositive et là on va lui faire faire la scène 4 par exemple que fait la scène 4 il se détend c'est parfait on change on duplique encore la diapo là on va lui faire faire la scène 5 alors la scène 5 on va pas lui faire 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 on va lui mettre la scène 6 hop il jette son ordinateur on va dupliquer la diapositive et cette fois ci on va lui faire faire par exemple la scène 1 il écrit on duplique à nouveau la diapositive et là du coup on va lui faire faire la scène 7 où il veut sortir de son écran voilà maintenant on a donc mis toutes les diapositives les unes à côté derrière les autres ça n'a pas été très compliqué puisqu'on a fait que dupliquer les diapositives alors pour que vous n'ayez pas à mettre sur une même diapositive toutes les animations que vous voulez de votre chat pour qu'elles viennent l'une après l'autre ce qui prend beaucoup de temps et des fois qui est un peu compliqué avec les les 3d animés je vous ai fait faire une duplication de chaque scène de votre présentation alors on va commencer avec les transitions parce que c'est les transitions qui vont vous permettre de passer d'une diapositive à l'autre et que ce soit tout à fait naturel alors option des faits ici on met bien les objets on est ok ici on a le temps la durée de la transition donc nous on veut pas que ça dure autant 75 ça devrait suffire et par contre on veut passer à la diapositive suivante après par exemple deux secondes ou trois parce qu'il faut quand même qu'il ait le temps de passer on va mettre cinq secondes et on verra ce que ça donne 6 voilà et on va essayer et on va appliquer partout voilà ce qui veut dire que normalement toutes les diapositives voyez elles ont toutes la fonction morphe qui a été activée on va aller voir le diaporama et normalement on n'a rien besoin de toucher ça va se faire automatiquement voilà on n'a pas vu mais ça s'est fait automatiquement puisqu'il est en train de se rater l'oreille ah il se détend c'est ce qu'on avait vu 1 oh c'est très très dur là il prend son ordinateur il le jette là il va se mettre à écrire et dans la dernière il veut sortir de cet écran voilà donc vous avez vu c'est hyper facile à faire il y a vraiment rien de compliqué et vous avez une petite histoire animée après vous pouvez ajouter du texte ajouter des voix pour raconter une histoire par exemple ici je vais rajouter une diapositive vide vous avez vu qu'ici dans les modèles 3d vous avez beaucoup beaucoup de modèles dans les tous les modèles animés par exemple ici vous avez un astronaute donc le chien on l'a vu un robot vous pourriez par exemple moi j'ai déjà utilisé ce petit bonhomme là c'était très marrant ici un astronaute un robot voilà on va pouvoir mettre le robot en chaque modèle 3d vous avez la possibilité déjà de le modifier sur sa position ce que je n'ai pas fait parce que je les trouvais très bien comme ils étaient et là vous avez les scènes qui s'affichent et vous pouvez voir ce que fait le robot et ainsi vous inspirez pour faire votre histoire avec ce robot et voilà donc n'hésitez pas à les voir dans les modèles 3d et créer de belles présentations très sympathiques pour raconter votre histoire on se retrouve dans une prochaine vidéo mais n'oubliez pas de laisser vos commentaires me dire si ça vous a plu et de vous abonner à très vite